Hey, c'est Rocksico là-dedans ! Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo ! Et oui, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'ouvrir les nouveaux packs mystère Enigma 2.0 ! Ça y est, ils viennent tout juste de sortir ! Ça fait plaisir ! À l'intérieur, les amis, il y a plein de dingueries. Donc on va regarder ça juste après. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner et de lâcher le petit pouce bleu pour ne rien rater à tout ce qui se passe en ouverture sur cette chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite pour découvrir les petites dingueries qui se cachent dans ces packs mystère Enigma 2.0. Let's go ! Et nous revoilà pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur de ces packs mystère Enigma 2.0, comme on peut le voir. À l'intérieur, nous avons donc 4 boosters écarlatés violettes, que ce soit sur EV1, EV2, EV3. Est-ce qu'il y a peut-être du EV3.5 dans la base ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'en minimum garantie, en level 1, on peut avoir des boosters EV1, EV2 ou EV3. En level 2, 30% de chance d'avoir du Pokémon 151 ou du Zenith Suprême. On a aussi 15% de chance d'avoir en level 3, donc de l'évolution céleste ou du Destiny Radieuse. Level 4, nous avons 5% de chance d'avoir du XY évolution ou du XY vigueur spectrale. Ça, ça fait plaisir parce que c'est quand même des anciennes séries. Et puis, bien sûr, 2% de chance. Mais alors là, on serait complètement dingue de rater ça, d'avoir soit du bloc X, les amis, soit un booster jungle, soit du set de base. Alors, je ne sais pas si c'est de l'édition 1 ou pas, mais en tout cas, il y a quand même la possibilité d'avoir du booster set de base. Évidemment, je suppose et je pense et je crois bien que tout est non pesé, non trié. Comme d'habitude, les amis, évidemment, vous savez que ces packs mystères n'ont aucun intérêt si tout était pesé et tout trié. De toute façon, on va le voir à l'intérieur en les ouvrant. Et on est parti pour découvrir ce qui se cache dans ce premier pack mystère. Ça y est, c'est parti, c'est lancé. Je n'ai pas envie de me spoil sur la couleur. Je vais tourner la tête, je vais regarder en l'air et je pense qu'on n'a rien vu. Qu'est-ce que c'est ? Ça, je ne sais pas. C'est un booster ou pas ? Je n'arrive pas à tâter. Les gars, je commence à avoir deux boosters. Pour l'instant, nous avons un écarlaté violette de base et un évolution à paldea. Là, c'est encore un booster. Qu'on arrive à avoir un flamme obsidienne. Et bien voilà, on est gâté les gars, on est gâté. On est gâté. Ça, je suppose que ça doit être l'enveloppe. Donc voilà, le dernier booster. Et bien écoutez, pour ce premier pack, deux flammes obsidiennes, un évolution à paldea, un écarlaté violette. Moi, je pense qu'on peut déjà commencer à s'ouvrir ça avant de découvrir la couleur qui se cache dans ce premier pack mystère. Allez, on est parti. Let's go pour découvrir ce qui se cache dans ce booster écarlaté violette de base. Et c'est parti avec un premier petit code. Rien que pour vous. Ça y est, vous l'avez vu. Il a disparu. Et ça commence avec une énergie métal. Suivi juste derrière de l'épidonyl. Un petit beau dérive. Poussacha. Oh, ça fait plaisir de retrouver Poussacha. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Hypnomade. Le terrain de plage. Du Naconda. La première reverse d'un rongrigou. Et ça nous laissera apparaître une deuxième reverse de la carte dresseur de Jack. Pour terminer sur une simple holographique de palmaval. Premier booster, pas dingue. Mais on va se rattraper sur les autres. Allez, c'est parti. Évolution à paldea. Ouh, oui. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas ouvert, les gars. Let's go pour ce petit code évolution à paldea qui régale. Hop. Et nous, on part directement, cette fois-ci, avec une énergie combat. Suivi de passe rouge. Juste derrière Clavel. On continue avec un petit Voltorb. Et l'inceau lourdeau. Matourjon. Canard vélo. Les drones livreurs. Ces vipères. En premier reverse sur du paldea, les amis. Est-ce qu'on aura ? Non. Pas de dinguerie. Un forgué, là, en deuxième reverse. La possibilité d'avoir quelque chose. Non. En holographie. Pas foufou. Mais ça régale quand même. Ça complète au niveau des reverse. De toute façon, vous savez que moi, le Master Set, à part quelques cartes à air, c'est compliqué de me faire plaisir sur ces boosters. Il est presque plein. Alors, flamme obsidienne. Flamme obsidienne, les amis. C'est pareil. Il doit me manquer 5 cartes dans le Master Set. Donc, peut-être qu'on va les avoir aujourd'hui. Ça me ferait plaisir. En tout cas, ça pourrait me régaler fort. Allez, c'est parti. Le petit code, il est donné. On va voir du Pokémon, les gars. Moi, je me régale. Énergie électrique. Suivi de Gourmelet. On continue avec un Togepi. Mélancolux. Hortide. Togetik. Avec un petit Feunard juste derrière. Et un Poltegarst qui nous poursuit. Mais le temps en premier reverse. Allez, la petite carte juste derrière. Non, ça sera un inflame à noir en deuxième reverse. Pour nous laisser apparaître juste une holographique de Alisma. Mais elle est vraiment partout, cette Alisma. Même dans ces packs mystères. Aïe, aïe, aïe. Allez, deuxième petit booster Flamme Obsidienne. Et ça sera déjà le quatrième booster pour aujourd'hui. Ça va vite. Ça va très, très vite, les gars. J'espère qu'on va avoir de la dinguerie au niveau de la couleur. Parce que pour l'instant, je ne suis pas Régalax. Mais bon, après, c'est les joies aléatoires de Pokémon. Allez, let's go. Pour ce petit code. Et on est parti pour découvrir ce qui se cache dans ce booster Flamme Obsidienne. Avec une énergie métal. Un petit Snubble. Pimito. Rototope. Polarum. On continue avec un petit Roku. Suivi de Draco. Karma Dura. Karma Dura, les amis, qui a l'effigie sur un booster. File Paradox en ce moment. Et ça, ça régale. Pyronil en premier reverse. Est-ce qu'on aura une petite dinguerie ? Non, ça sera encore une deuxième reverse de Archeomyre. Qu'est-ce que je vais me répéter sur ce Archeomyre, les amis ? Mais qu'est-ce qu'il aurait mérité d'avoir sa carte à air avec cette illustration ? Elle est vraiment trop beau. Allez, juste derrière. Ça sera... Alisma ! Mais j'en ai marre de Alisma ! C'est pas possible ! Quand je vous dis qu'elle est partout, c'est un truc de dingue. Allez, petit gars. On se découvre ou pas du tout ce qui se cache à l'intérieur ? Ça sera... Ça sera... Allez. Vos pronostics. Du vert, du bleu, du rouge. Le gris. Et le doré. Je m'y attends pas. Et... Et... Et ça sera... Du vert ! Ouh ! Du minimum garantie. Et bien écoutez, puisque c'est du vert, on va se l'ouvrir tout de suite. Allez, donnez-nous un petit truc dingue. Donnez-nous une dinguerie. Et on va tomber sur de l'évolution à Paldéa. Évolution à Paldéa, les amis, je suis toujours content d'en avoir. Pourquoi 86 cartes secrètes dans cette série ? Elle est horrible à compléter pour le Master 7. Un truc de ouf. Mais alors, si on a des belles cartes, ça, ça régale. Allez, on est parti sur un petit code. Je préfère avoir des belles cartes sur évolution à Paldéa que de ne rien avoir sur du évolution céleste. Et oui. Et oui. Bah, je pense que tout le monde est comme ça, les gars. Allez, énergie. Oh ! Suivi juste derrière de l'éboulé roux. On continue avec une tête d'ampoule et un frigo d'eau. Compagnol. Brasillon. Vigorote. Gouroutan. La première reverse de Azumaril qui nous laissera apparaître. Une deuxième reverse de Ariyama. Allez, un petit truc dingue ou pas du tout ? Non. Ça sera Monaflemite en holographique. Et bien, au moins, vous avez la possibilité de voir ce qu'on peut trouver dans ces packs mystères. Allez, on espère que le deuxième pack, les amis, va un peu plus me régaler. Après, c'est de l'aléatoire, vous le savez. Soit on a quelque chose, soit on n'a rien. Pour l'instant. Je ne suis pas gâtée. Allez, on est parti avec un premier booster. Écarlaté violette de base. Deuxième booster. Évolution à paldea. Avec de la flamme obsidienne. Comment ça se passe ? Ça sera... Et oui, un deuxième flamme obsidienne, les amis. On a exactement la même chose sur ces deux premiers packs. Donc, un écarlaté violette de base. Un évolution à paldea. Et deux flammes obsidiennes. Moi, je dis, pour l'instant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait le taf. Le premier petit code sur de l'écarlate et violette de base. Ça fait plaisir. Et on se retrouve directement avec une carte énergie. Oh ! Suivi de Scalpion. On continue avec un Topico dans l'eau. Et un Terracool dans la terre. Mascaïman. Le petit briochien. Et un Charthor. On continue avec Scovilin. Le vilain. Et un Mamambo en premier reverse. Allez, donnez-nous une petite dinguerie, les gars. Donnez-nous une petite dinguerie. Non, ça sera un Cabriolaine. Un Cabriolaine et... Une holographique de Motoriza. Mais c'est pas possible ! Ils sont où, les hits ? Ils sont où ? Je veux pouvoir compléter mes collections, moi. Allez, Évolution Appaldea ! Allez, c'est reparti, les amis. Troisième booster Évolution Appaldea de cette vidéo. Allez, c'est parti. Avec un magnifique petit code. Les petits gars, je vous tiens quand même à préciser que si on a du Golden, c'est-à-dire de set de base ou du bloc X, je n'ouvrirai pas le booster parce que vous savez à quel point c'est très dur d'en avoir et les prix que ça coûte. Et puis, je n'en ai pas dans ma collection. Donc, pour l'instant, je le garderai et puis peut-être qu'un jour, on l'ouvrira soit en vidéo short, soit sur TikTok. Donc, écoutez, on aura peut-être la possibilité aussi de se faire, peut-être un jour, une grosse vidéo opening sur des boosters super rares. Et puis, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne louerai pas. Je préfère le garder dans ma collection. Comme ça, vous êtes prévenus. Allez, on est parti. Évolution Appaldea avec une énergie ombre suivie de Clavel, un Solurdo et un Sonistrel. On continue avec un magnifique Poussacha et l'énergie lumineuse. Laisse tombelle. Flavorule. Gorbex en premier reverse. Est-ce qu'on va avoir une petite dingue ? Allez, donnez-nous quelque chose. Mais non, ce n'est pas possible. Un Watapique. Un Watapique et une holographique de gros doudous. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas foufou. Mais c'est Pokémon. C'est toujours aléatoire. C'est toujours comme ça. Je n'ai jamais rien. Ce n'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi au moins un drac au feu. Un petit drac au feu alternatif sur du flamme obsidienne. Au moins, ça m'aurait régalé. Au moins, ça me rembourserait mes packs. Allez, let's go pour un petit code. Vous l'avez vu, il a disparu. Et on est parti pour découvrir ce petit booster de flamme obsidienne avec une énergie eau. Suivi d'un magnifique petit Terracool. Et Malos. La tête d'Ampoule. Et Axoloto de Paldéa. Terrestre de Paldéa cette fois-ci. Un petit Décéliande qui court dans la forêt. Ampibidou. Je suis toujours très content de leur trouver mon petit Ampibidou. Un de mes Pokémon préférés sur Ecarlate et Violette. Evoli en reverse. Ça nous laissera un Daru Marron en deuxième reverse. Pour finir sur un Salarsen en holographique. Mais où sont les hits ? Où sont les hits ? J'espère qu'on aura au moins une dinguerie sur ce couleur de booster, les gars. Parce que là, franchement, t'es pas foufou dans mon tirage. Je manque de chance. Allez, booster. Flamme obsidienne. Cette fois-ci avec de l'Ecarlate et Violette. Flamme obsidienne, les amis. Et ça part directement après ce petit code sur une énergie plante. Et oui, vous l'avez vu. Un petit Olivado. Le Pokémon de l'apéro. Tritonde. Aragdo. Un petit Chamalote. Le petit Démolos. Un petit Rimboul. C'est Piatros. On continue avec Altaria en première reverse. Altaria sur EV4, les gars. Une dinguerie ! J'espère vraiment qu'on va le trouver très bientôt sur Five Paradox. Mais pour l'instant, il est sur du flamme obsidienne. Allez, deuxième reverse. Oui, ça sera une deuxième reverse avec un trio piqueur. Pour terminer ce booster sur un Kaorin en holographique. Et bien, pour l'instant, 0 hit, les gars. 0 hit sur tous ces boosters. Est-ce qu'au moins, on va avoir une dinguerie dans la couleur ? Allez, donne-moi un truc. Donne-moi un truc. Et ça sera un booster vert. C'est encore de l'Ecarlate et Violette. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas ma chance, ce n'est pas ma chance. En même temps, c'est le jeu des packs mystères, les gars. Soit vous avez quelque chose de ouf, soit vous n'avez rien. Et je crois bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre chance du tout. Allez, let's go pour un Ecarlate et Violette de base. Dans ce booster vert. Et je ne sais absolument plus ce qu'on peut trouver comme gros hit qui coûte cher sur Ecarlate et Violette de base. Mais je crois qu'il n'y en a pas vraiment. Allez, c'est parti. Pour découvrir. Un petit code. Let's go. Vous le voyez, il a disparu. Et on est parti sur... Une énergie feu ! Suivi du Compagnol. Et de Pokématos 3.0. Floette. Pomme. Farges. Trismillon. Allez, j'espère un petit truc au moins pour terminer cette ouverture en beauté. Briochien. Et un Fulculéro en premier reverse. Allez, allez, un petit truc ou pas ? Non, ça sera une de deuxième reverse. De Vrombotor ! Vrombotor ! J'en peux plus de Vrombotor ! Il vient toujours nous troller, les amis, sur Ecarlate et Violette de base. Et on terminera cette ouverture sur un coup roussage ! Aaaaaah ! Mais c'est pas possible ! Ils sont où, les hits ? Ils sont où ? Ils sont pas là. Ils sont pas avec moi, en tout cas, aujourd'hui. Et bien voilà la fin de cette ouverture, les amis, sur ces nouveaux packs mystères Enigma 2.0. Comme ça, vous avez vu à peu près ce qu'on peut trouver à l'intérieur. La seule bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez deux packs mystères où il n'y a absolument rien à l'intérieur, en moins dans les stocks. Ce qui fait plus de chances pour vous d'avoir des gros hits. Et bien oui, au moins, il y aura une bonne nouvelle dans tout ça, les amis. On n'oublie pas de donner de la force et de s'abonner pour ne rien rater à ce qui se passe sur la chaîne. Instagram, comme d'habitude, pour avoir toutes les dernières news Pokémon et pour pouvoir participer aux prochains concours qui ne vont pas tarder à arriver. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ouvertures Pokémon. Salut !